Musique Classe très utilisée dans les FPS multi, le sniper est souvent l'un des types de soldats préférés des joueurs, notamment pour le plaisir de tuer sans être vu. Je l'ai eu, un autre derrière ce bâtiment, sur la gauche. Un jeu uniquement basé sur ce principe peut donc logiquement s'avérer être une bonne pioche pour les amateurs du genre. Sorti il y a déjà presque un an sur Xbox 360, Sniper Ghost Warrior débarque aujourd'hui sur PS3. Dans la peau d'un de ces soldats de l'ombre, vous devez donc vous infiltrer dans des camps ennemis et abattre certaines cibles en restant bien entendu discret. Descends en rappel, je vais te couvrir d'en haut. Tout du moins dans quelques missions, puisque parmi les 17 niveaux proposés, on en trouve des plus classiques où on évolue mitraillettes et grenades en main dans des environnements étroits afin d'éliminer les ennemis en face à face. Une volonté de diversifier un peu le gameplay qui fonctionne plus ou moins, malgré des coéquipiers pas très efficaces et un rythme un peu poussif. La mise en scène reste également classique, loin des effets pyrotechniques et hollywoodiens des Call of Duty. Seules les phases de Sniper restent donc vraiment intéressantes, avec des petites subtilités qui permettent aux joueurs de s'immerger dans l'aventure. En effet, il ne suffit pas de bien viser une partie du corps de l'adversaire pour réussir parfaitement son tir. Les éléments rentrent aussi en compte et il vous faudra anticiper la force du vent et bien entendu la distance pour abattre vos adversaires. Vous devrez donc choisir soit de calculer la trajectoire de la balle, soit d'attendre que la situation se calme un peu pour réussir le fameux tir en pleine tête. Pour ajouter un peu plus de réalisme, Sniper Ghost Warrior intègre également une gestion de la nervosité. Si vous tentez de viser précisément après avoir couru, votre lunette sera sans arrêt secouée par les battements de cœur du personnage. Il faudra alors vous concentrer grâce à une touche définie afin de stabiliser le viseur. Une idée intéressante qui ne trouve d'utilité comme le reste du gameplay, comme mode difficile. En effet, les autres modes affichent un réticule de visée rouge qui signale où la balle atterrira, retirant tout l'intérêt du jeu de City Interactive. Reste que même dans ce cas de figure, Sniper Ghost Warrior se révèle un peu répétitif, d'autant qu'en l'absence d'un scénario travaillé et d'une mise en scène chiadée, il est parfois difficile de vraiment s'impliquer dans le jeu. Comprime aux heures de jeu, passe sur la fréquence 8. Un titre assez original et très sympathique, mais qui ne fera pas de remous pour cette arrivée tardive sur PS3. La note jeu à cul, 14 sur 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada